Exporter les déchets sur le continent, voilà la solution envisagée pour éviter une nouvelle crise. En juin dernier, un premier appel d'offre du CIVADEC a échoué, mais cette alternative reste sur les rails. Il est prévu de faire traiter hors de l'île 20 à 50 000 tonnes par an, un marché de 12 mois renouvelable 3 fois en attendant que la collectivité de Corse réalise ses objectifs. S'il ne représente aujourd'hui que 26%, la CDC compte atteindre 60% de tri d'ici 2023. La situation est brûlante. La Corse produit 180 000 tonnes d'ordures par an pour une capacité de stockage de 100 000 tonnes. Après la fermeture de Talon puis de Vico, il ne reste plus que deux centres d'enfouissement actifs presque saturés, Viganel et Pruné-les-Divumaux. Les projets de nouveaux CET ont tous avorté, Talon 2 et 3, Juncadjou, plus récemment Multifao. Depuis sa création en 2007, le CIVADEC n'a jamais exporté de déchets résiduels. Seule la communauté d'agglomération du pays ajaxien a tenté l'expérience. Suite à une mise en demeure de réhabiliter le site de Saint-Antoine, en 2011, la CAPA a procédé à la mise en balle de plus de 20 000 tonnes de déchets et à leur transfert sur le continent via un transporteur. A l'époque, le coût global de l'opération avoisinait les 240 euros par tonne, de quoi donner une idée du budget que la collectivité de Corse devra consacrer à cet export temporaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada